Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous passez actuellement une bonne semaine, merci à toutes les personnes qui passent une bonne semaine, je rigole le mec, il part aléatoirement, non sérieusement j'espère que vous allez bien les copains, moi ça va tranquillement, voilà pour ceux qui ont un peu suivi, je suis content, je suis détendu un peu plus qu'en début de semaine, j'avais beaucoup de taf à faire au boulot, là où je bosse de base, là où je gagne ma vie quelque part, je suis développeur web pour ceux qui se posent la question, et j'avais dit que j'avais des trucs à faire cette semaine, et franchement voilà, c'est bien passé pour ceux qui se posent la question, je vais mettre des sites en ligne, C'est très bien passé, si vous posez la question, c'est normal, c'est parce qu'il y a un truc contre nous, si vous ne posez pas la question, c'est que vous vous en battez les yucs, et que vous êtes là juste pour voir ces foutus PC pré-montés pour lesquels vous avez envie d'investir votre argent, ce qui est tout à fait normal, donc bienvenue aussi à vous, et je ne sais pas pourquoi je pars en yuc comme ça les copains à chaque fois en début d'intro, c'est incroyable, je crois que je vais acheter un prompteur et je vais m'écrire un texte comme ça, ce sera mieux je pense, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que je pense ? Est-ce que je continue ? A être moi-même ? Et naturel ? Envoyez-moi des fleurs, ou alors, est-ce que j'achète un prompteur pour vous faire des vidéos ultra carrées comme un présentateur de télévision, qui n'a aucune trace, ni crotte de nez, ni trace de sueur, rien qui dépasse, avec un petit costard cravate pour finir, On n'est pas très loin du costard de Diam, Diam le monteur Diamtech, vous connaissez, donc bref les copains, allez on arrête de se dissiper, de partir en sucette, on est là, vous l'avez compris aujourd'hui, pour voir ensemble une vidéo que je n'ai jamais fait sur ma chaîne en soi, je conseille toujours des configs qu'on monte nous-mêmes, parce qu'en général je suis de ceux qui vont dire, c'est mieux pour vous, c'est vrai, parce que ça va vous coûter moins cher, mais il y a des personnes qui manquent de temps, n'ont pas envie forcément de se mettre, voilà, avoir des tutos, même si ça peut, ça peut, ça peut prendre, vraiment, en soi, allez, Tu prends 2-3 tutos, c'est bon, tu montes un PC, tu fais attention à quelques détails, mais en soi, il n'y a pas vraiment de risque de faire exploser le truc, mais voilà, il y a des gens qui n'ont pas le temps, et qui ont envie d'acheter directement un PC, clé en main, et c'est pour ça que j'ai sorti cette vidéo, parce que j'ai vu pas mal de questions à chaque fois, les PC qui revenaient en fait, surtout quand je fais des bons plans, et que je vous inclue des PC, memory PC prémontés, donc c'est pour ça que je me suis dit, cette vidéo là sera vraiment orientée 100% sur ça, je vous ai fait une sélection de 5 PC, qui selon moi, vont être les meilleurs sur ce site là, qui est lui, le meilleur, en termes de rapport, quel est des prix, ça vous pourrait être sûr, les gars, mis à part promotion extraordinaire, ailleurs dans la concurrence ou autre, ce site là, vous allez avoir les meilleurs configs, pour le meilleur prix, c'est clair, je rappelle que en gros memory PC, c'est un site qui est, enfin, vendeur en Allemagne, donc voilà, eux, ils ont des, en Allemagne, en gros, ça coûte vachement moins cher qu'en France, ils sont un peu en avance sur nous par rapport à ça, sur les composants électroniques, enfin, informatiques et tout, ça coûte moins cher, donc ce qui fait que vous pouvez avoir des PC vachement moins cher, par rapport à ce que vous pouvez acheter ici, et voilà, en l'occurrence, ce qu'il faut attendre, c'est, voilà, en général, le délai de livraison, peut-être un peu plus long que Amazon, ou des trucs comme ça, peut-être un peu plus d'une semaine ou autre, mais rien d'extraordinaire, vous êtes sûr d'avoir votre PC, tranquille et pépère, de toute façon, vous connaissez, je ne vous explique rien, là, c'est une petite parenthèse, pour ceux qui viennent vraiment par hasard, voilà, et se lancent dans un projet d'avoir un PC, et qui ne veulent pas le monter, donc voilà, voilà, et en l'occurrence, comme je vous l'ai dit, je vous ai choisi 5 configs, vous allez voir qu'il y a 3 configs, comme d'habitude, une Full HD, une Quad HD, une 4K, pour les différents budgets, et j'ai fait l'effort, cette fois-ci, je me suis dit, je vais aussi inclure les personnes qui cherchent le combo Intel NVIDIA, je l'ai vu revenir beaucoup de fois dans les commentaires, Intel NVIDIA, je vous ai pris aussi une config là-dessus, Intel NVIDIA, pour moi, le meilleur apport qu'il était pris, en tout cas, c'était la meilleure config, vous allez voir sur le site, en termes de prix, et composants que vous avez à l'intérieur, donc performance, et la dernière, la dernière, c'est pour ceux qui veulent investir le maximum, et avoir le maximum. Toutes les configs, comme d'habitude, on va les modifier ensemble, je vais vous montrer grosso modo, qu'est-ce qu'il faut changer, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il ne faut pas garder, donc ça va varier sur les prix, mais grosso modo, vous allez vous en sortir pour un truc à 800, 1000, 1005, je crois, quelque chose comme ça, ou 1300, et 2000 balles quasiment. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, 3 configs AMD, pour les gamers, une config Intel NVIDIA, pour éventuellement ceux qui veulent faire du stream, montage, ou PC, gaming, record, etc., enfin voilà, pour ceux qui veulent l'Untel NVIDIA, et la dernière, pour ceux qui veulent dépenser sans compter, pour les Katari, clairement. Donc voilà les copains, j'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir, et je remercie encore une fois toutes les personnes qui pensent à le faire, vraiment du fond du cœur, je ne vous fais pas du violent, là, ça sort du fond du cœur, tu vois, ça sort du fond du cœur, je me suis le côté droit, mais en vrai, c'est parce que le côté gauche, il est tombé. Donc voilà, non, sérieusement, merci les personnes, voilà, qui pensent aussi à répondre aux commentaires à chaque fois, je les vois et je les revois, je vous fais un gros bisou, fasse ce qu'il est en l'occurrence, que je vois très souvent, je te fais un bisou à toi, n'hésitez pas à aider les autres, voilà, et à les conseiller surtout avec une bonne intention. C'est surtout ça, en fait, qui compte, parce que moi, ce qui m'emmerde, petite parenthèse en général, dans le monde un peu de, pas forcément de la tech, parce que c'est dans tous les environnements, toutes les communautés, c'est les personnes qui viennent expliquer des choses à des gens en les prenant de haut, tu vois, en leur expliquant qu'en gros vous êtes des merdes. Ça, c'est quelque chose, mon ref, on n'est pas là à discuter ça, mais on en parlera très prochainement dans une vidéo qui s'appellera « Pourquoi les mecs qui aiment les PC sont bizarres ? » C'est pas mal quand même. Allez, sérieusement, on arrête les conneries, on enchaîne. Allez, on enchaîne les copains, vous savez, comme d'habitude, je n'ai pas pris le temps de faire ma petite scène, parce que je n'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs, pour ceux qui connaissent Prison Break. Vous connaissez Prison Break ? Non ? Ok, ça marche. Bon, allez, on commence les copains par la première config, vous l'avez compris, première config, Full HD. Full HD, les copains, donc avec cette config-là, on est de base à 729 euros, et vous l'avez à l'intérieur, pardon, donc un 5500. Et une 6700, d'accord ? De base, vous avez ça pour 729 euros. Alors oui, effectivement, c'est intéressant en termes de prix, mais il faudra changer quelques trucs qui vont amener le prix à monter, forcément. Mais pour ceux qui ne sont pas au courant, je le rappelle, c'est très important de mettre, comment dire, de faire attention à certains détails quand vous achetez une config, qui vont être, eux, ils vont avoir leur poids sur du long terme, sur le temps, c'est sûr. Comme en l'occurrence, l'airflow, les choses comme ça. Là, ben voilà, pour le coup, on a un boîtier de chez Aérocool ici, les copains, donc voilà, je vous invite quand même à le changer. Pour ceux qui suivent un petit peu les bons plans et les conneries comme ça, vous connaissez la musique. Donc là, pour cette config-là, Full HD, vous changez le boîtier, je vous explique un petit peu. Voilà, vous avez la possibilité d'en prendre plein, en l'occurrence. Tout dépendra de votre budget, en réalité. Mais les plus intéressants, bon, vous avez ici des très intéressants, comme par exemple pour 81 euros. Là, on n'en parle jamais dans les bons plans parce que c'est les bons plans. Mais là, ici, on part du principe que vous arrivez sur ce site-là pour faire votre config. Donc, vous avez quand même beaucoup plus de choix. Et moi, je vous en parle aussi un peu plus qu'avant, en l'occurrence. Ici, vous avez par exemple le Be Quiet Pure Base 500DX. Il est très bien, avec trois ventilateurs en façade, un à l'arrière fourni. Vous l'avez en version blanche pour 81 euros. Donc, tout ça dépendra de votre budget, les copains. Tout ça, c'est à vous de voir. Moi, perso, pour faire toujours dans le moins cher quand même, voilà, c'est le concept, quelque part, pour essayer d'arranger au budget de chacun. Mais bon, les gens pourraient y aller plus loin pour ceux qui ont plus. Vous mettez la SQ Tower 06T RGB pour 31 euros. Vous avez la possibilité de prendre la SQ Tower 01M RGB aussi, qui va être, on va dire, en termes de ce qu'on veut dedans, va être la même chose. C'est-à-dire, ils ont quatre ventilateurs tous les deux fournis en RGB, trois en façade, un à l'arrière, et les deux sont en façade mèche. La seule diff, c'est le design. Moi, perso, celui-là, je le trouve sympa, mais je le trouve un peu moins joli que celui-là. Donc, c'est à vous de voir. Pareil, selon votre budget, moi, je vous invite quand même à prendre celui-là pour 31 euros. En tout cas, c'est celui que je mets dans la config que je vous conseille. 5500, on n'y touche pas. 5500, vous pouvez clairement rester dessus, et le Ventirad qui est fourni avec, si jamais vous restez sur le 5500. Vous avez quand même la possibilité dans cette config-là de passer sur un Ryzen 5600 pour 56 euros. Ça, je vous invite à le faire. Si jamais vous avez envie d'être un peu plus à l'aise sur du long terme, vous pouvez le faire pour 56 euros. Moi, de base, je ne le prends pas dedans, je le laisse comme ça, mais c'est une alternative. Donc, je vous en parle tout le temps, des alternatives, etc. Comme ça, tout le monde aura toutes les informations que je peux donner, en tout cas. Donc, voilà, 5600, éventuellement 5600 X. Pas la peine, parce que, voilà, le X, c'est un peu une sorte de petite overclocking du 5600, que vous pouvez faire vous-même, en regardant un peu les vidéos de Jigfio, il y en a partout, donc voilà, vous checkez ça, et vous gagnez, vous mettez de côté les petits sous-sous en plus, les 40 euros, là, qu'il y a, on a des différences entre le 5600 et le 5600 XT. Eh, X, oulala, eh oui, il y a tellement de X et de XT et de RTX, il y en a ras-le-cu, à un moment donné, il va falloir vraiment nous simplifier ça, en nous disant, carte graphique 1, carte graphique 2, carte graphique 3, carte graphique 4, et on arrivera à la carte graphique 20, tu vois, un jour, ouais, la carte graphique 20, elle est mieux que la 21, tu vois, parce que, voilà, il est pareil pour les processeurs, processeur Intel 1, processeur Intel 2, 3, 4, 5, 6, on arrive, voilà, à 10, et après, au pire, on fait 10.1, 10.2, truc simple, comme le monde de développeurs, les copains, les trucs simples, voilà, il y en a marre, des X partout, tu vois, je me gour, 5600 XT, je t'ai dit, XTX, pourquoi pas XTX, voilà, pourquoi pas le RTX 5600 XTX, n'importe quoi, allez, j'arrête, bon, allez, donc, je vous le disais, vous restez sur le 5500, et ça sera très bien, pour le Ventirad, vous le laissez comme ça, voilà, si jamais vous prenez le 5600, vous prenez un Ventirad quand même, pour être plus à l'aise, vous prenez le Be Quiet, plus Rock, Slim 2, il fera l'affaire, nous, on va rester comme ça de base sur celle que je préconise pour celle-là, en l'occurrence, la carte mère, on va changer la carte mère, comme d'habitude, on ne veut pas de carte mère qui ne subgrade pas dans le temps, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, donc, au début, par rapport à cette config, il va falloir penser à chaque fois à faire en sorte qu'on vous achetez un PC pré-monté, ou même de le faire vous-même, de ne pas choisir les trucs les moins chers, parce que c'est les moins chers, et que ça fera l'affaire, là, oui, ça fera l'affaire, comme je vous le disais, mais, pour le coup, dans quelques temps, si vous avez envie d'ajouter des RAM, par exemple, en l'occurrence, vous avez deux slots de RAM, si vous êtes déjà à 2x8, vous avez envie de passer à, donc vous êtes au total à 16, vous avez envie de passer à 32Go, vous ne pouvez pas ajouter juste encore 2x8, non, vous changez toutes les barrettes, vous mettez 2x16, donc c'est relou, parce que vous perdez 2 barrettes de 8 qui ne vous serviront plus à rien, et si vous les vendez sur le bon coin, franchement, au vu des prix de barrettes actuellement sur Amazon, etc., vous allez les vendre pour que dalle, ou alors, ça ne partira jamais. Donc, tout de suite, pensez à ça, pareil, les VRM, il n'y en a pas, etc., donc ce n'est pas la plus optique, vous ajoutez 48,90€ pour prendre la Gigabyte B550 Gaming X, et là, vous avez 4 slots, PPR, vous avez des VRM pour la dissipation de chaleur autour du processeur, etc., etc., vous connaissez les copains, voilà, donc on enchaîne, et les RAM, pareil, les RAM, on ne garde pas les RAM no name, jamais, tu ne mets pas des barrettes dégueulasses dans ton PC, tu ne connais pas le nom, voilà, c'est pour ça qu'en général, c'est très flippant d'acheter des PC comme ça, qu'on ne connaît pas trop, pré-montés et tout, parce que bon, ce n'est pas trop ce qu'ils mettent dedans, donc les gens achètent sans faire attention, ce n'est pas non plus de leur faute, parce que ce n'est pas forcément leur domaine, c'est quelque chose qui prend du temps pour se renseigner, etc., mais les RAM, pensez à les changer, et ça, petite parenthèse, quand tu es un enfant de 13 ans qui regarde, jeune homme, tu dis ça à tes parents, tu leur dis, papa, maman, je veux un PC gamer, mais regarde bien que les barrettes RAM ne soient pas des no name avec une carte mère non upgradable, ton père, il va vieillir sur le coup, mon ref, tu vas lui dire ça, il va te regarder, il va vieillir, tu vas le voir vieillir, il va blanchir devant Watt, tu vois, il va prendre 40 ans dans la gueule, bon allez, on continue, donc voilà, les copains, carte graphique, ok, mémoire vive, mémoire vive, on va prendre les mémoire vive, je t'ai dit, mémoire vive, du coup, 16 gigas de RAM, on va prendre les Corsair Vengeance LPX, sans RGB, parce qu'on essaye d'avoir une config la moins chère possible pour de la Full HD, mais la plus optimisée aussi, donc voilà, on va prendre celle-là, ça sera largement bien, si vous avez envie de prendre plus, vous pouvez prendre celle-là, etc., vous regardez, carte graphique, on est sur la 6700, alors la 6700, vous allez être ultra à l'aise avec, pour de la Full HD, quelques notes de temps en temps, pour du Apex 146, Warzone 120, Cyberpunk 65, Cyberpunk, moi, perso, franchement, ce genre de jeu, les gars, moi, je ne m'attarde pas trop dessus, parce que, je sais, c'est égoïste, je ne joue pas à ce genre de jeu, donc, vu que je ne joue pas et que ce n'est pas trop mon délire, ces jeux-là, c'est plus le côté multijoueur que j'aime, donc, c'est souvent ça que je regarde, après, voilà, si vous jouez à ce genre de jeu, vous pouvez aller, checkez-vous les benchmarks et tout, par rapport aux cartes graphiques que vous allez choisir sur les jeux auxquels vous jouez, mais les Cyberpunk, je m'en fous, je sais un petit peu pour moi, la 6700, on fait 65 FPS dessus, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, le Cyberpunk ? Il y en a qui y aiment, mais pourquoi pas ? Donc, voilà, pour les jeux compétitifs, elle est super, pour de la Full HD, vous allez être ultra bien, au-delà des 140, 4 images par seconde, en moyenne, sur plus ou moins tous les jeux, voilà, compétitifs, etc., bien sûr, ça va dévier et tout, il faudra jouer avec vos graphiques, vos paramètres, je le rappelle à chaque fois, etc., etc., donc là, voilà, vous avez ça, vous avez 512Go de stockage, et vous avez la Be Quiet de base, donc, parfait, vous ne changez pas l'alimentation sur celle-là, à 650W, 80+, bronze, ça vous fait une config pour de la Full HD, très bonne condition, donc, excellente performance, on va dire, pour 816€, PC pré-monté, alors, pour le coup, il n'y a pas de Windows, ça, vous vous en foutez, vous achetez Windows sur une clé Windows YourSidiki, pas cher, 13€, vous l'avez, Windows 10 ou Windows 11, voilà, si vous avez installé un Windows 11, vous avez une clé Windows 10, vous l'installez, vous la mettez, ça vous active votre Windows 11 aussi, donc, il n'y a pas de problème, ça vous fait au total, donc, 826€, au total, avec le Windows installé, et vous avez un PC pour de la Full HD, dans de très bonnes conditions. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, éventuellement, vous pouvez prendre, à la place de la 6700, vous pouvez prendre la 6700 XT, par exemple, si vous avez envie d'avoir un peu plus de performance, pour 26€ en plus, donc, c'est à vous de voir, c'est à vous de voir, c'est selon vos envies et vos besoins. Par contre, si vous commencez à monter beaucoup trop haut, vous allez voir que ce sera plus intéressant d'aller sur les configs que j'ai pré-sélectionnés ailleurs, et qu'il faudra, eux, modifier. En l'occurrence, pour de la Quad HD, la Quad HD, les copains, on part sur cette config-là de base, je recharge quand même, pour être sûr qu'il n'y ait pas toujours mes modifications que j'ai pu apporter, parce qu'en préparant la vidéo, j'ai fait plein de modifs sur les configs pour voir quel est le meilleur rapport qualité-prix, etc. Elle est comparée par rapport aux promotions qu'eux mettent et tout. C'était relou, mais voilà. Donc, je l'ai fait. On est donc sur une config ici, orientée pour de la Quad HD, et on a un Ryzen 5 5600X de base dedans, et une RX 6700 à 899€. C'est celle-là que vous allez devoir modifier. Alors, pensez bien à cliquer à chaque fois sur les liens dans la description, en correspondance, bien sûr, qui corresponde en gros à la config que vous voulez, et que vous modifiez celle-là, et que vous apportez les modifications, soit que moi, je vous conseille ici, soit ce que vous voulez vous. Mais voilà, pensez bien à cliquer sur chaque... Parce qu'en fait, il y a des promotions à chaque fois sur ce site, voilà, les 25 et tout. Si vous faites une même configuration sur une autre configuration qui a une promotion, ça vous coûtera peut-être plus cher sur l'autre, alors que vous l'avez ici, moins cher. Donc, celle-là, pour de la Quad HD, c'est celle-là qu'il faut modifier. On va partir déjà de base sur... Il n'y a pas beaucoup de modifications. Celle-là, vous allez voir, elle est plutôt bien pensée par le memory PC en soi. Déjà, le boîtier, c'est très bien. On le laisse. Le processeur 5600X, on l'enlève, on met un 5600, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pour le coup, ça vous suffira largement si vous avez envie de faire un petit overclocking très léger pour arriver au 5600X. Et de base, ils ont le Be Quiet Pure Rock Slim 2 dans la config. Vous le laissez aussi, surtout si vous avez envie d'aller vers, justement, le 5600X avec le petit overclocking. Si vous avez 13 balles à mettre, eh bien, les gars, vous pouvez aussi prendre le Be Quiet Pure Rock 2 FX, qui est celui-là un peu plus joli avec un anneau RGB, etc. Donc, ça va. 13 euros, ce n'est pas énorme. C'est comme vous le voulez. Moi, je laisse celui-là de base pour rester sur le prix le moins cher. Les RAM, pareil, vous changez les RAM. Pour celle-là, vous avez la possibilité, comme l'autre, 6,90€ selon ce que vous avez envie, ou alors 24 balles ou 25 pour les blanches. DDR5, DDR5, DDR4, pardon, 3200 MHz, Corsair Vengeance, vous connaissez, CL16, etc. Voilà, vous avez aussi plein d'autres modèles. Si vous avez envie de prendre sur 32 gigas éventuellement, demander sur certains jeux, pas demander, mais comme je le dis à chaque fois, les jeux, certains jeux, comme Warzone ou autres, commencent à devenir plus, on va dire, gourmands, quelque part. Ils sont plus, on va dire, t'es plus à l'aise si t'as 32. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de temps. En tout cas, 16 gigas suffisaient largement. Là, maintenant, dans certains jeux, quand tu mets 32, t'es un peu plus à l'aise. Ce n'est pas encore un énorme ressenti, mais des gens commencent déjà à anticiper. Donc, si vous avez envie, vous pouvez checker aussi les 32 gigas. Bon, ça coûtera un peu plus, 66 euros pour des RGB, 40 euros pour des non-RGB. Moi, je vous conseille quand même de rester sur les 16 gigas de base. Ça fera largement le taf. Pour ça, c'est good. La carte mère, vous voyez, ils en ont mis une bonne. C'est celle que l'on a mis dans la config précédente. La gigabyte B550 Gaming X. Et vous avez donc la 6700 qu'on va venir modifier. Vous avez 500 gigas de stockage que vous laissez comme ça. Moi, perso, c'est ce que je conseille de base au début. Sauf, bien sûr, si vous avez le budget pour augmenter et aller vers un 1 tera, éventuellement, ça ne va pas vous coûter non plus un truc de ouf. C'est 16,90 euros. Mais je me dis de base, 500 gigas, ça vous suffira pour vos 2, 3 jeux et Windows. Voilà, ça vous suffira surtout si vous êtes fibré. Et puis après, vous apporterez des modifications si vous avez envie. Mais si vous avez le budget, vous pouvez le mettre directement. C'est à vous de voir, messieurs, dames. S'il vous plaît, calmez-vous. Donc voilà. Donc là, on va changer la dernière chose qui va nous donner le budget total pour cette config Quad HD. Donc ça va être la carte graphique et l'alimentation d'ailleurs, éventuellement, selon ce qu'on va prendre. La carte graphique, pour celle-là, les copains, sachez que pour ceux qui n'ont pas forcément un budget extrêmement haut, vous pouvez partir sur la 6750 XT en ajoutant 67 euros au budget. Et ça vous fait une config moins chère que 1000 euros. Vous voyez, en soi, c'est de l'entrée de gamme dans de la Quad HD. C'est quelque part. Je fais une vidéo justement, benchmark, sur cette carte graphique. Vraiment avec un 13... C'était quoi ? Un i5-13500, je crois. Un bon processeur et tout pour pas qu'il y ait de bottleneck, en gros, du côté pros, pour qu'on aille vraiment au bout des perfs de la carte graphique. Et en soi, vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, la vidéo encore, en soi, elle est plutôt bonne pour de la Quad HD. Franchement, elle est plutôt bonne, elle est étonnante, même dans certains jeux comme GTA. Moins étonnante, enfin, étonnante dans le sens inverse, plutôt dans le sens négatif comme le jeu Fortnite. C'est assez étonné sur certains trucs, mais en général, elle est très bonne pour de la Quad HD. Il va falloir baisser les presets, etc. Graphique et tout. Mais pour ceux qui n'ont pas forcément un budget extrême, vous pouvez partir sur celle-là dans un premier temps. Pour ceux qui peuvent se permettre d'aller plus loin, vous pouvez prendre la RX 6800. C'est celle-là que moi, je mets dans la config que je vous conseille là pour de la Quad HD. Vous prenez la 6800 et que la 6800, vous allez être ultra à l'aise sur de la Quad HD. Les Apex, les jeux ultra optimisés, léger, 300 FPS, vous n'avez pas besoin parce que vous serez sur un écran éventuellement maxi 240 FPS. Et si vous êtes sur du 144, voilà, quasiment tous les jeux tournent à 144. Il n'y a que Cyberpunk qui reste un peu à 80 FPS, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, par contre pour celle-là, si vous prenez celle-là les copains, il va falloir penser aussi à changer l'alimentation et l'alimentation, vous allez prendre, moi je vous conseille, alors on dit qu'une 750 watts suffira, effectivement ça suffira, mais je vous conseille quand même de passer sur une, soit une 750, parce que là vous avez regardé, 750 watts, 80 plus bronze. Dans les détails qu'on donne sur Antenaire, vous allez pouvoir trouver, vous allez retrouver des informations qui vous disent prenez minimum une 750 watts, sans plus. Les gens vont aller prendre une 750 watts, point. Sauf que sans les certifications, vous pouvez très vite vous retrouver avec des problèmes à un moment donné quand la carte va demander un certain pic ou autre, j'en sais rien, mais évitant tout ce genre de désagrément. Donc du coup, moi je vous conseille vraiment si vous voulez prendre une 750 watts, de prendre une 750 watts, 80 plus gold. Mais quand on regarde ici les prix entre le Bitcoin à 8750 et la 850, la 750 elle est à 47 euros et la 850 elle est à 54 euros. Prenez directement la 850 et avec ça les gars, si jamais vous allez overclocker votre 5600 pour atteindre les perfs du 5600X et tout, vous n'avez aucun problème. Voilà, grosso modo pour cette config, je ne pense avoir rien oublié. Pareil pour Windows, c'est la même musique. Vous achetez ça sur Your CDKey et il n'y aura aucun souci. Vous vous en sortez donc avec une config à 1125 euros. Voilà, je vérifiais que je n'avais pas oublié un truc mais c'est good. 1125 euros pour être plutôt bien dans de la quad HD. Si jamais, pour ceux qui veulent savoir, voilà grosso modo, qui ont un peu moins de budget, vous voulez prendre la 6750 dans un premier temps, vous allez vous en tirer pour une config à 1021 euros. Moi, je vous conseille vraiment de prendre celle-là avec la 6800 si vous avez la possibilité financière de le faire. Ce sera beaucoup plus intéressant pour l'objectif de jouer en quad HD, clairement. Config suivante, les copains. Config suivante, celle-là, ça va être pour de la 4K. Bien sûr, quand je parle de 4K, toujours rappeler le fait de, sur certains jeux, baisser les presets sur les jeux compétitifs, les distances d'affichage, réduire les ombres, qui ne servent à rien pour voir les mouvements de pixels. Tout ça, bien sûr, c'est à prendre en compte dans les configs à chaque fois. Je le rappelle pour pas que, sauf si la personne ne regarde pas la vidéo jusqu'au bout et évite ce passage-là où j'explique ça, c'est tant pis pour elle. Je vois souvent des commentaires « Oui, mais on ne peut pas atteindre les 144. » Il faut jouer sur les presets graphiques, les mecs. Il faut arrêter de croire. Il faut mettre 4000 balles si vous voulez jouer à 144 FPS constants sur tous les jeux en 4K. Tu vois, à un moment donné, il faut arrêter. En plus de ça, il y a des paramètres graphiques qui servent toujours à rien dans les jeux, qui vous bouffent juste des pertes pour rien. Donc voilà. Les vrais gamers savent. Les gamers random irréguliers ne savent pas ça. Ils pensent qu'ils regardent un film et il faut que ça soit comme au cinéma. Tu vois, ben non, c'est pas comme ça dans la vie. Donc voilà, vous avez ici une config à 999€ de base qu'on va venir modifier pour atteindre des performances de 4K. Et celle-là, c'est la meilleure promo pour atteindre justement ces pertes-là en faisant les modifs sur cette config-là. Donc le boîtier, pour celui-là, moi je me dis pour le prix auquel on va aller, ça va être à peu près autour des 1300-1400€ éventuellement pour de la 4K, on modifiera certaines choses, notamment le boîtier. On va quand même aller se faire plaisir et prendre certaines choses bien. Vous avez la possibilité de choisir plein de choses. Donc c'est à vous de voir selon votre budget. Mais vu que nous, l'objectif c'est d'atteindre les 1400 maxi pour cette config-là, on va vraiment pouvoir faire des choix. Je vais faire le mien. C'est à vous de voir d'ailleurs si vous suivez Stanley Landcool 216 noirs. Celui-là est super beau. Et pour le prix, franchement, il est vraiment très peu cher. De base, ce boîtier coûte à peu près 114€. Là, il est en promotion toujours sur Case King. On le voit souvent sur les bons plans. Et là, vous prenez, ça vous ajoute 55€. Clairement, par rapport à celui-là et celui qu'on a de base, c'est-à-dire celui-là, 55€, ça se vaut pour une config. Celle-là, voilà, 4K, on se dit quand même on est dans du haut de gamme, on rentre dans des hautes gammes, on a envie d'investir un minimum pour certaines choses même si ce n'est pas forcément utile comme le design du boîtier. Donc voilà, c'est bon à savoir. Le CPU, toujours pareil, on revient sur le 5600. Pas besoin de prendre 5600X, vous allez faire du gaming, ça vous suffira. Et voilà, si vous avez envie d'overclocker, vous pouvez clairement. Pour le CPU cooling, c'est-à-dire le refroidissement, on va venir mettre un watercooling dans celui-là pour que ce soit, comme je vous l'ai dit, une config, je veux que ma config que je vous conseille là, en 4K, soit jolie quand même, tu vois, parce qu'il y a quand même un minimum de prix à mettre dedans et l'objectif est d'atteindre à peu près les 1400 Maxi, c'est ce qui est pour moi, selon moi, le meilleur prix à mettre pour avoir une bonne config qui va faire de la 4K en mode à l'aise. Voilà, donc vous mettez le MSI Mag Core Liquid 240R V2, ici. Voilà, celui-là, ce sera très beau dans votre boîtier. Le boîtier est full black, le watercooling est black. Vous en avez d'autres, mais coûte assez cher, très rapidement. Moi, je me dis franchement, si vous voulez faire un PC clé en main, pré-monté et tout, etc., et que vous restez sur le concept sur Memory PC, le MSI est le meilleur rapport qualité-prix. Voilà. Si vous voulez modifier certaines choses plus tard, vous pourrez rester sur le Ventirad, c'est-à-dire rester sur le Be Quiet Pure Oxlim 2, ici, ou même celui d'origine, si vous avez la possibilité d'acheter un watercooling en parallèle sur Amazon, et là où, effectivement, vous allez avoir éventuellement un peu plus de choix si vous êtes prêt à mettre ces prix-là qu'on voit ici, c'est-à-dire 183, 208, etc. Mais en partant du principe que vous êtes là pour acheter un PC pré-monté et que vous n'avez pas y retoucher tout de suite, on met le MSI Mac Core Liquid 240 VR, VR, V2 plutôt. Allez, let's go. On continue. La carte mère. La carte mère, pareil, c'est une gigabyte de base et tout, à 520M, etc. On va mettre la B550 Gaming X qui vous ajoute 48 euros au budget. Les mémoires vives aussi, on va changer. On va mettre les 16 gigas de RAM ici de chez Corsair. Les Vengeance RGB, là, voilà. La carte graphique, on va voir ça juste après. On a 1 Tera de stockage, c'est largement suffisant. Le fait de le réduire un petit peu vous fera gagner que 13 euros. Je me dis pour cette config-là, restant comme ça, de toute façon, on a un budget à mettre dedans. Donc voilà, on est à 1196 euros. La carte graphique, voilà. Moi, je vous invite à prendre, bien sûr, tout ce que je vous montre là, j'ai oublié de le préciser, mais c'est parce qu'en même temps, ce n'était pas le but. Pour moi, c'était des trois configs-là, mais j'ai oublié de le préciser pour les deux autres. Si vous avez envie de prendre aussi des cartes graphiques de chez Nvidia, vous pouvez. Après, le prix est complètement différent. C'est pour ça que je ne m'attarde pas dessus. Le but de ces trois configs-là, c'est pour le gaming. Et pour le gaming, vous n'allez pas faire de rendu vidéo ou des trucs comme ça. Vous n'avez pas besoin de mettre du Nvidia. Donc restons sur la consommation intelligente, on va dire. Mettez bien votre argent dans la bonne config. Et en l'occurrence, ici, sur les trois premières configs, donc Full HD, Quad HD et 4K, on veut du gaming. Donc on reste sur du AMD sans problème. Donc là, les gars, vous allez prendre une RX 6950 XT. Perfecto. Ça vous fait donc un 151 euros en plus dans votre config. Donc ça vous fait un total de 1348 euros sans avoir changé l'alimentation. Parce que l'alimentation, celle-là que vous avez de base, elle fera l'affaire. Elle fera l'affaire. Théoriquement, attention. Théoriquement, 850 watts, ça vous suffira. Mais c'est une no name et on ne veut pas de no name dans les blocs d'alimentation. On veut un truc sûr et certain qui nous permet d'être pépère. Alors, vous avez la possibilité de prendre soit, pareil, 850 watts chez BeQuiet en 80 plus gold, ce qui vous fait donc en gros 46 euros en plus sur le budget. Ça vous fait 1395 euros au total pour cette config. Il y a une autre alimentation que vous pouvez choisir aussi qui est plutôt pas mal. C'est la Corsair RM-E série 2023 à 850 watts aussi. 98 gold aussi. Donc, à 59 euros, un peu plus cher. Mais c'est, voilà, chez Corsair. Il n'y a pas vraiment de différence. C'est à vous de voir. Donc, en gros, voilà, ça vous fait 1395 euros pour cette config qui va faire de la 4K en mode à l'aise. Je rappelle dedans, il y a une lit, voilà, la version 5-5600. Le watercooling de chez MSI, Gigabyte, la B550 Gaming X. Voilà, je regarde juste que je n'ai rien oublié. Pour ne pas vous choquer vous, viewers, be quiet. Ok, non, tout est bien. Tout est bien. Comme je vous l'ai dit, Windows, comme d'habitude, vous pouvez l'ajouter classiquement comme je vous l'ai répété tout à l'heure. Donc, voilà, une config à 1395 euros pour de la 4K et en plus, ça sera super joli. Ce n'est pas une config dans laquelle vous avez fait des... Comment dire ? Vous avez évité de vous faire plaisir à certains moments sur les barrettes, pas de RGB ou autre. Non, elle est super bien pour 1395 euros. Franchement, c'est terrible. On est quasiment autour du même prix que j'ai vu sur la config vendue à Leclerc. Vous vous rappelez, pour ceux qui ont regardé la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vue, checkez, n'hésitez pas à aller regarder ça. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Maintenant, on enchaîne avec la config suivante. Alors, config suivante, celle-là, c'est clairement, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui recherchent du Intel et du NVIDIA dans la config. Il y en a beaucoup qui aiment ce combo-là, Intel et NVIDIA. Et on en a une ici qui est le meilleur rapport qualité-prix en termes de config pré-monté sur Memory PC. Il y en a plein d'autres avec des 30, 70, etc. Mais les prix varient sans forcément une compréhension logique sur le sujet. Donc, voilà. Celle-là, vous pouvez quand même checker. Vous regardez dans les menus et tout, vous checkez les PC s'il y en a d'autres qui vous intéressent. Mais celle-là, pour moi, c'est la meilleure pour Intel en termes de prix. 1269 euros de base avec ce qu'il y a dedans. Donc, ici, on a un i5-12400F. Vous êtes plutôt bien, même super bien avec le processeur. Vous allez pouvoir game et même éventuellement stream si vous avez envie. Vous avez une RTX 4070. Donc, voilà. Dernière génération. Je sais que vous êtes beaucoup à apprécier cette carte, etc. De par son accessibilité en termes de prix, etc. Surtout la TI aussi. Donc, voilà. La config est plutôt super cool, même je dirais, pour ceux qui cherchent du Intel NVIDIA. Mais on va quand même changer certaines choses qui vont vous coûter plus cher quand c'est une config Intel. Donc, en fait, en gros, Intel par rapport à AMD sur Memory PC est un peu moins intéressant en termes de composants et surtout en termes de modifications par vous-même les composants. Donc, vous allez voir, je vais vous expliquer. Là, de base, vous avez une tour qui est assez intéressante. Bon, allez. Moi, je partirai sur quand même celle-là à 3,90€ en plus comme je vous l'ai dit pour une question de design. On reste sur celle-là. Le processeur, vous l'avez ici. Vous avez un Ventirad qui va faire l'affaire. C'est la carte mère, le souci. Carte mère, on est tout de suite sur une carte mère comme je vous le disais tout à l'heure que je déconseille clairement. Deux slots de RAM. En plus, celle-là, c'est une toute petite. Voilà, micro, je crois, ou mini. Voilà, ça ne sert à rien. Et en fait, si on veut changer, si on veut passer éventuellement sur des meilleures cartes mères, pour passer sur une carte mère plus intéressante, ça vous coûtera 56€ ici. Vous voyez ? Mais je ne la trouve pas non plus extrêmement intéressante aussi. Pas de VRM, voilà. Même si on soit, elle fera largement la faire attention. Mais je ne la trouve pas extrêmement intéressante par rapport à ce qu'on peut faire sur AMD, sur le site Memory PC. Si on veut passer sur une carte qui devient plus intéressante en termes de composition de la carte elle-même, ça peut passer à 95€ par exemple. Vous voyez ? 95€, peut-être une un peu moins chère qui a aussi des VRM mais qui sont toujours un peu légères quelque part. Voilà. Celle-là, on a la Messi Pro B660A qui va être, elle, à combien ? À 72€. Donc voilà, c'est ça un petit peu le problème. Mais quand même, on rentre dans une config haut de gamme et je pars du principe que quand on veut une config quand même dans ce genre de budget, il y a des choses sur lesquelles il faudra investir quand même. Donc voilà. Je pars du principe que vous pouvez, je vous explique. Mettre là B760 DS3H là de chez Gigabyte à 56€ si vous avez envie. Ça fera aussi le travail. Mais perso, franchement, je vous le dis, sur cette config-là, si vous êtes prêts à investir ce prix-là pour avoir le i5-12400 et le i5-4070, en soi, déjà, le prix est pour moi trop cher par rapport au perf qu'on va atteindre avec cette carte-là, etc. Pour moi, c'est trop cher. Mais après, effectivement, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont utiliser ça pour des rendus, qui aiment aussi toutes les technologies Nvidia et tout. Donc il n'y a pas de problème. Mais derrière, la carte mère sur ce configurateur-là, mais en bon PC, va vous coûter un peu plus cher que les versions AMD, je me répète. Mais c'était vraiment pour être le plus clair possible. Et pour le coup, là, moi, je vous invite vraiment à prendre la MSI à 72 euros. C'est un petit billet quand même, mais bon, pourquoi pas. Voilà, qui reste pour moi, selon moi, le milieu. Le milieu, donc, entre celle-là, la Gigabyte à B760 et, c'est-à-dire, en gros, celle que je vous montrais tout à l'heure, la MSI Pro B760. Donc celle-là, selon moi, sera quelque part celle que je conseille, mais qui va coûter un peu cher. Voilà, le milieu, vous pouvez prendre éventuellement celle-là à 72 euros. Après, c'est selon votre budget, les copains. On peut aller plus loin et il y en a beaucoup plus, des cartes. Celle-là, par exemple. Celle-là, voilà, elle est super. Elle est super, celle-là, à 235 euros. Ben oui, c'est tout de suite pas la même chose. Donc voilà, on part sur celle, donc la B660 à 72 euros et ça fera l'affaire normalement sans aucun problème. Les barrettes RAM, pareil, on change les barrettes RAM. On va prendre 16Go de RAM en couleur black de chez Corsair, RGB. Vous avez la 4070, vous la laissez comme ça. 1 Tera de stockage dedans et vous avez la Be Quiet directement à 750 watts, ce qui vous suffira largement à 80 plus gold. Vous avez cette config-là, donc pour ceux qui cherchent du Intel, AMD, deux processeurs, Intel, AMD sur la même config. Oh, je ne sais pas ce que ça fait. donc Intel, Nvidia, voilà, 1370 euros. Et pour finir, dernière config, les copains, celle-là, c'est pour ceux qui veulent atteindre les 2000 euros dans une config extraordinaire et c'est pareil, pour moi, ça va être du full AMD mais dernière, c'est vraiment full de puissance et vous allez être ultra bien avec une config comme celle-là. Pour le prix, effectivement, pour moi, je vous avoue, celle-là, c'est un peu overkill. On peut faire beaucoup moins cher et avoir des performances qu'on n'a pas besoin d'atteindre. Celle-là va vous donner le max de performance et pour le coup, voilà, pour ceux qui veulent avoir un vrai truc, ils ont un budget en fait de 2000 balles, c'est pour ça que j'en ai fait plusieurs, c'est vraiment pour essayer de répondre aux besoins de chacun. Mais celle-là, oui, voilà, elle va être autour de ce prix-là. On va changer certaines choses. De base, on est sur un Ryzen 7 5800X, c'est ce que moi, j'utilise dans mon PC pour game stream éventuellement en même temps sans aucun problème et on a une RX 7900 XTX, 24 gigas, donc voilà, ici, vous allez être ultra bien pour du gaming, game stream, sans aucun souci. La config de base, elle coûte 1829 euros, d'accord ? On va changer, comme d'habitude, certaines choses dedans. On va prendre un boîtier quand même avec de l'airflow parce que celui-là, oui, il est joli, vous le voyez comme ça, voilà, il y en a, mais ça va avoir tendance à chauffer. Le 5800X a tendance à chauffer. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est quand même avoir une config qui dure sur le temps, la mettre dans une config full vitrée comme celle-là avec les nouveaux composants de maintenant, et copains, vous allez voir que tout ce qui est config comme ça, soit ça va être watercooler, soit watercooler, je vous parle d'un vrai watercooling, custom éventuellement, soit vous allez prendre plutôt de tout ce qui est airflow. Il n'y a pas si longtemps, je me rappelle qu'on conseillait beaucoup les boîtiers, et même c'était la tendance, les boîtiers aquariums, un peu comme on appelle ça, qui vont être full vitrée, j'en avais un mois et tout, et c'était super joli, d'ailleurs, il est encore là, là-bas, sur le bureau, et franchement, depuis que j'ai commencé à voir grosso modo comment ça peut chauffer très vite, je suis passé sur les boîtiers airflow, je vous le dis, c'est les composants de maintenant, chauffe assez, et plus qu'avant, c'est sûr, et donc voilà, optimisez votre config en prenant des trucs qui respirent, et pour cette config-là, voilà, pour ce prix, vous avez pareil, le choix entre plein, plein, plein de configs. Alors pour le coup, moi pour ce prix-là, je vous invite à passer chez Corsair pour entrer dans le haut de gamme des boîtiers, c'est les meilleurs boîtiers, pour moi ça fait partie, les meilleurs boîtiers pour PC, en termes de refroidissement, en termes de comment il est pensé, comment il est travaillé, le boîtier, pour tout ce qui est cab management, pour tout ce qui est espace à l'intérieur, tout ça, vous avez, voilà, les prix ici, donc là, moi je vous le dis, vous partez sur un 4000D Airflow, en white ou en black, comme vous le voulez, c'est à vous de voir, on va partir sur le black comme ça de base, voilà, c'est à vous de voir, 57 euros, ça vous ajoute, et franchement, c'est pas grand chose pour avoir un boîtier avec, voilà, y compris qu'un ventilateur RGB, ouais voilà, il faut bien vérifier ça, parce que ça, c'est pour le coup, c'est quelque chose, oui voilà, c'est ça, préinstallé, préinstallé, attend, optionnel, attendez, faut vraiment que je check un truc, parce que je viens de me rappeler, je vous conseille ce boîtier là, mais en soi, il faut que je vérifie qu'il y a bien, de base ce boîtier là, vous l'avez pas en fait, avec les ventilos qu'on veut l'acheter sur Amazon, et là ils disent que de base, alors y compris 4 ventilos RGB, y compris, donc pour le coup, normalement c'est good, ventilateur optionnel, ventilateur préinstallé, donc on en a un en avant, un à l'arrière, ah ouais, les salopios, d'accord, vous êtes vraiment, ça c'est des bâtards, ça c'est des bâtards, parce que pour le coup, les gens peuvent être amenés à croire qu'il y a 4 ventilos à l'intérieur, RGB ce qu'on voit sur la photo, ils sont à l'intérieur, maintenant en fait, vous avez de base, les 2 ventilos, comme vous achetez le boîtier, sur Amazon, si je comprends bien, pour le coup, je ne suis pas certain, vous savez quoi, pour le doute, dans le doute, dans le doute, on va prendre autre chose, on va prendre, on va prendre un autre truc, et les Yann Lee, qui ne sont pas très chers, comme on l'a vu tout à l'heure, mais après, comme je vous l'ai dit, les gars, de toute façon, c'est à vous de voir, là c'est mon goût, à moi, je ne devrais même pas me prendre la tête, vous savez quoi, je prends celui-là, comme tout à l'heure, il était très bien, ça vous fait même gagner 7,90€ sur le budget, il était très très bien, je le rappelle, c'est le Yann Lee, l'uncool 216, mais là en fait, on perd du temps pour rien, je me rends compte, c'est parce que c'est à vous de voir ça, au niveau du boîtier, c'est les goûts de chacun, et surtout les budgets, mais sachez que sur cette config là, ce budget là, vous pouvez très vite voir, que les boîtiers, par exemple, si vous allez sur les autres configs de tout à l'heure, que je vous ai montré, et vous allez dans la section Corsair 4000D et tout, c'était plus cher, donc c'est selon la config et tout, que vous allez prendre, là on est sur un haut de gamme, au budget, donc vous avez plein de boîtiers, qui sont très accessibles, en termes de prix, les Fractal Design à 13€, vous avez Fractal Design Pop Air ici, qui est très très bien aussi celui-là, à 26, moins 27€, donc vous gagnez, voilà, enfin c'est à vous de voir, moi je partirai sur celui que j'ai mis avant, parce que je le trouvais joli, et vous, vous regardez ça de votre côté, pour pas perdre non plus un million de temps, j'étais en train de passer dix ans sur le boîtier, c'est incroyable, donc le processeur AMD Ryzen 7 5800X, voilà, celui-là il est très bien, par contre pour le refroidissement, on va quand même venir, attendez, pourquoi cette page là, elle est pas en français, alors que normalement, elle est censée être comme les autres, c'est étonnant, refroidissement, vous allez pareil, prendre le MSI MagCode, MagCode, MagCoreLiquid 240R, V2, vous avez aussi celui-là, en 360, après vérifier avec votre boîtier, avec le choix de boîtier que vous allez faire, s'il rentre, etc, mais pour le prix, il est assez intéressant, 104€, 70€, on va prendre celui-là, pour nous, ça va être très bien, la Gigabyte B550, on la touche pas, la mémoire vive, on va venir mettre 16Go de RAM, comme d'habitude, en RGB, Corsair Vengeance, voilà, 3200 CL16, la carte graphique, vous avez donc la RX 7900 XTX, 1TB de stockage, vous avez ce pépère, et on va venir changer, éventuellement l'alimentation, pour être à l'aise, au cas où, si jamais vous avez envie, de pousser certaines performances, ou autre, on va changer quand même la lime, on va mettre, là c'est une 750W, et pour le prix, vous allez voir, c'est pas énorme, pour passer sur la 850W, donc 7,90€, et vous passez sur la 858, avec laquelle, vous allez être à l'aise, à 100%, sans aucune surprise, voilà, clairement, donc voilà, vous avez ici une config, donc les gars, qui va vous coûter, 1924€, pour, là vous êtes ultra à l'aise, comme je vous l'ai dit, c'est overkill, c'est overkill, après bien sûr, pour toutes les configs, que vous avez pu voir là, sur, celle que je vous ai montré, c'est à vous de voir, les composants, donc les composants, ce que moi, je vous conseille vraiment, de faire attention, c'est comme je vous l'ai dit, la carte mère, les rames, l'alimentation, ça c'est les trucs, le reste, c'est à vous de voir, et de jouer, avec les configurateurs, selon votre budget, mais pour conclure, en gros, moi je vous ai proposé, 5 configs, c'était un peu quelque part, pour vous aider, à faire un choix, éventuellement, si vous arrivez, que vous n'avez pas d'idée, quelque part, la première, c'est pour de la Full HD, dans très bonnes conditions, la deuxième, on commence par rentrer, dans la Quad HD, sans problème, et puis après, si vous voulez passer, sur une 6800, vous allez être à l'aise, et puis la troisième, ça va être pour de la 4K, la quatrième, pour conclure, ça je fais une sorte de débrief, la quatrième, donc c'était pour ceux qui veulent, le combo Intel, Nvidia, donc avec celle-là, vous allez être ultra à l'aise, cette config là, pour jouer éventuellement stream, faire du montage vidéo, et la dernière, c'est pour ceux qui veulent investir, 2000 balles, pour avoir le max de performance, donc voilà, ça les gars, c'est à vous de voir, selon la config que vous choisissez, on va dire, les composants, que vous pouvez modifier, les boîtiers, les trucs, les bouts de chacun, pour les watercooling, etc, pensez bien, si vous prenez des watercooling, en 360, à prendre des boîtiers, dans lesquels il y a de la place, etc, à prendre en compte, vraiment très important, si vous avez des ventilons en façade, si vous avez des ventilons, enfin voilà, tout ça, c'est à prendre en compte, faites bien attention, c'est vraiment clairement que ça, qu'il faut savoir, si jamais vous faites une config, pré-montée, on va dire, qui va vous être livré, monté, sur internet, faites attention, surtout aux dimensions, c'est surtout ça, donc voilà les copains, on est à 37 minutes de vidéo, et je trouve que ça a été efficace, et clean, pour le coup, de mon côté, je suis content, j'espère que la vidéo, vous aura plu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je rappelle que vous trouverez, dans la description, les liens de chaque config, avec son prix, et puis voilà, faites bien attention, comme je dis, aux modifications, et puis si vous avez des questions, posez-les, j'essaierai de vous répondre, dans les plus brefs délais, et puis il y a d'autres personnes aussi, qui pourront vous aider, merci encore à toutes les personnes, qui ont regardé la vidéo, jusqu'au bout, et qui ont mis un petit pouce bleu, je vous fais un gros bisou, portez-vous bien, bonne fin de semaine, on se voit dimanche, pour les meilleurs bons plans, allez bisous les copains, ciao ciao !